Si pour certains, conduire un engin comme un tricycle est considéré comme déservé aux hommes, pour Séné Agnès Haba, cette idée est dépassée. Pour elle, ce métier peut être exercé par tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Chaque matin, elle parcourt les maisons pour exercer son travail. A l'origine, elle voulait devenir militaire, mais elle affirme exercer son métier actuel avec passion et dévouement. Elle gère ce métier depuis 4 ans maintenant et considère qu'elle a la clé pour réussir dans ses domaines et le courage et l'amour. Je ne peux pas faire comme eux, mais je m'approche à eux. Ce que l'homme peut faire là, moi en tant qu'Agnès, femme, je peux le faire. Tout ça là, c'est une décision. Quand tu décides de faire quelque chose là, tu peux le faire. En tant que femme, Agnès affirme adorer son travail. Elle a appris progressivement ce métier, commençant en tant qu'apprentie. Lorsque son maître a abandonné, elle a décidé de poursuivre, encouragée par la demande de ses clients. Donc le métier là, j'ai aimé. J'ai aimé. En tout cas, ça vient du cœur. J'ai aimé. Ça me rend... Ça me fait fière. Je suis fière de mon travail là. Après deux ans d'apprentissage, elle est maintenant capable de travailler seule. En tant que femme courageuse, elle encourage d'autres femmes à prendre leur travail au sérieux et se travailler en collaboration avec elle. J'ai choisi ce métier. Oui, c'est Dieu qui a voulu. C'est pas ce que je voudrais. Mon vœu était de porter la tenue. Mais ainsi, Dieu n'a pas volé. Et puis je me suis... Je suis rentré dans l'affaire là. J'ai travaillé avec les gens. Et finalement, ils ont abandonné. Moi aussi, j'ai repris le travail avec mes deux mains. Ils ont abandonné. Étant une femme, les clients m'appelaient. Je n'avais pas les moyens. Mais je suis allée vers mon père. Il m'a aidé à avoir une petite somme. J'ai acheté une moto. Son mari l'accompagne dans son travail. Ce qui lui apporte un sentiment de sécurité. Grâce à ses métiers, elle est capable de s'y venir à ses besoins. Les femmes. Je parle aux femmes. Je veux quand même travailler avec les femmes. C'est mon vœu. Je veux qu'elles soient comme moi. Les femmes. Surtout, surtout les femmes. Mais elles n'aiment pas. Moi, en tout cas, le travail là, je suis à l'aise dans ça. Je suis fier encore de mon travail. Même si l'occasion se présente maintenant à porter la tenue comme c'était mon vœu. Je ne veux plus. Moi, ça c'est ma vie maintenant. Je vais travailler sur ça jusqu'à la vieillesse. Bien que son travail soit parfois confronté à des difficultés, notamment des problèmes de concurrence dans sa zone de travail, elle refuse de se laisser décourager. Oui, ça me rapporte beaucoup de choses. Et puis avec ça, je nourris ma petite famille, mes besoins. En tout cas, je ne me plains de rien. Par le passé, elle l'employait du personnel. Mais à raison de la conjoncture actuelle, elle a dû les laisser partir. Cependant, si elle obtient un soutien financier, elle a envisage de les réembaucher et de créer une PME favorisant l'emploi des femmes dans ce domaine. J'ai besoin juste des instruments de travail. Là où je suis, je suis en manque d'instruments. Je veux quand même travailler. Je veux prouver aux hommes que je suis capable de faire tout. Je suis fin prêt à décider et puis faire plus que ça.